Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Je suis aujourd'hui avec le professeur Marc Villal. Donc, professeur Marc Villal, vous êtes professeur de théologie dogmatique à la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg. Et donc, voilà, vos domaines d'expertise, ce sont, si je me suis bien renseigné, elles sont l'histoire de la théologie du Moyen-Âge et de la Réforme, mais aussi en dogmatique la Trinité, les attributs de Dieu, et puis en particulier la toute-puissance de Dieu, ce dont on va parler justement aujourd'hui, la Providence ou encore la Kénose. Et alors, si je vous interview aujourd'hui, c'est parce que je voudrais justement que nous parlions de la toute-puissance de Dieu, qui est un sujet qui m'importe, étant donné que c'est quand même un dogme, c'est un élément de notre foi, ça fait partie du crédo, je crois en Dieu le Père tout-puissant, et donc, je pense qu'il ne faudrait pas s'en débarrasser comme ça, comme on peut le voir peut-être en littérature beaucoup. Alors, je ne sais pas trop en théologie protestante, mais en tout cas en théologie catholique, en tout cas, on n'ose plus trop en parler de cette toute-puissance de Dieu, surtout, apparemment, par exemple, depuis l'apparition de l'ouvrage de Anne Jonas, je crois que c'est le concept de Dieu après Auschwitz, qui a eu beaucoup de succès, et alors je ne suis pas vraiment sûr, finalement, que ce soit tout à fait une bonne chose. Enfin voilà, on en parlera, mais alors, si je vous contacte vous, c'est parce que, en tout cas, on m'a conseillé votre livre, qui s'appelle « Pour une théologie de la toute-puissance de Dieu », l'approche d'Ebrard Jungel. Donc, Ebrard Jungel, c'est un théologien luthérien, je crois, un grand théologien qui est décédé, il n'y a pas très longtemps, en 2021, et qui a écrit notamment « Dieu mystère du monde », qui est un des plus grands livres de théologie, je dirais, du XXe siècle. Et à partir de cet auteur, vous parlez justement de ces concepts de toute-puissance, et vous l'essayez, je pense, de le réhabiliter. Et alors, j'ai été passionné par votre ouvrage. En plus, c'est un petit ouvrage de 150 pages, quelque chose comme ça. Donc, c'est Classique Garnier, qui a été publié en 2016. Et donc, je voudrais vous poser des questions sur cette théologie, enfin, sur cette question de toute-puissance. Et justement, voici ma première question. Alors, dans le discours théologique majoritaire, comme je le disais, depuis maintenant quelques décennies, depuis la moitié du XXe siècle, disons, il semblerait qu'il soit devenu problématique de croire en un Dieu tout-puissant. Croire en la toute-puissance de Dieu, ce serait déplacé, donc, ou même irrationnel. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? La réponse, vous l'aviez déjà esquissée tout à l'heure, en parlant de Hans Jonas. Je pense que le caractère problématique de la foi en un Dieu tout-puissant est notamment le résultat de ce que l'historien Yohann Chapoutot, dans son ouvrage Le Grand Récit, ce que Yohann Chapoutot a appelé le déclin du providentialisme, c'est-à-dire le caractère problématique de la confession selon laquelle Dieu est le Seigneur de l'Histoire, qu'il gouverne l'Histoire, au sens où il en serait, d'une certaine manière, l'acteur principal. C'est ça qui est devenu problématique. Ce caractère problématique du providentialisme intervient déjà à la période de la Première Guerre mondiale, pour l'absurdité des tranchées, et puis ne sera qu'exacerbée, si je puis dire, dans l'Enfer des camps. Si c'est un homme de Primo Levi, on lit notamment, aujourd'hui je pense que le seul fait qu'un Auschwitz ait existé devrait interdire à quiconque de nos jours de prononcer le mot providence. Donc là, on revient à l'idée que vous aviez énoncée tout à l'heure, le caractère obscène pour beaucoup de la notion de providence, c'est-à-dire de la notion de seigneurie exercée par Dieu sur l'Histoire, exercée de manière directe ou indirecte. Bon, c'est donc la question du mal qui a mis à mal précisément le providentialisme dans sa facture classique, et c'est cette même question qui effectivement a poussé Hans Jonas à nier la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire à plaider pour que l'on règle la toute-puissance de Dieu, enfin, que l'on règle la toute-puissance, plus exactement, de la liste des attributs divins. La thèse, elle est très célèbre, si Dieu n'est pas intervenu à Auschwitz, ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Donc c'est vraiment ici l'impossibilité pour Jonas de penser Dieu si l'on pense la toute-puissance. D'une certaine manière, la négation de la toute-puissance ou sa soustraction de la liste des attributs divins pour Jonas et la condition de possibilité pour continuer précisément à penser Dieu. Si on ne veut pas donner congé à ce qu'il appelle le concept de Dieu, je n'aime pas beaucoup ce mot de concept dès lors qu'il est appliqué à Dieu, mais disons, si l'on ne veut pas donner congé à l'idée de Dieu, alors il faut donner congé à l'idée de sa toute-puissance. Ce qui est, vous y faisiez allusion tout à l'heure, un renversement de situation parce que précisément dans les symboles des confessions de foi de l'Église ancienne, que ce soit le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, la toute-puissance est le seul attribut divin qui soit mentionné. Donc, ça attire quand même l'attention sur le fait que, d'une certaine manière, il y va avec la question de la toute-puissance, de la question même de Dieu. Après, il faut voir comment, bien entendu. Mais disons, pour le théologien chrétien ou la théologienne chrétienne, il y a déjà une première question qui se pose, c'est-à-dire précisément, est-ce que la question de la toute-puissance n'est pas inhérente à la question même de Dieu ? Et donc, qu'est-ce que je fais si je raye l'attribut de la toute-puissance de la liste des attributs divins ? Ça n'est pas un acte anodin. Alors, il ne s'agit pas pour moi de dire, voilà, parce que les confessions de foi de l'Église ancienne l'ont affirmé, il faut continuer à l'affirmer. La question est de savoir si on a de bonnes raisons, si vous voulez, de continuer à l'affirmer. Et il me semble que oui. Justement, donc ma question suivante, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre du coup la toute-puissance de Dieu en régime chrétien, vu que c'est quand même essentiel, comment est-ce qu'on peut comprendre cette toute-puissance de Dieu ? Et que veut vraiment dire ce dogme, ou cet attribut ? Et finalement, comment, pour rentrer directement dans le vif de la question, du sujet, c'est comment se manifestent cette toute-puissance ? Alors, l'idée de manifestation me semble capitale parce que, à mon sens, il faut précisément partir de la manière dont, selon la foi chrétienne, Dieu se manifeste comme tel. Et donc, on est ici renvoyé à l'événement capital sur lequel fait fond la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection du crucifié. L'événement dans lequel Dieu comme tel donne toute sa mesure. Donc, c'est à partir de ce moment-là que va se décider, me semble-t-il, la question de la pertinence ou non de l'attribution à Dieu ou non de la toute-puissance et puis aussi de quelle toute-puissance il s'agit. Là aussi, c'est une question fondamentale de quoi est-ce qu'on parle au juste ? Alors, on y reviendra sans doute par la suite, mais il y a différentes conceptions de la foi chrétienne, pardon, il y a différentes conceptions de la toute-puissance divine et il me semble que l'ouvrage de Hans Jonas a au moins un mérite, au moins, d'une certaine manière à son corps défendant, c'est de nous poser la question de savoir si, en tout cas nous chrétiens, nous avons, si je puis dire, suffisamment christianisé le concept de toute-puissance. si c'est bien, si on pense bien à la toute-puissance à partir de la manière dont Dieu se révèle comme Dieu et non pas Dieu à partir de la toute-puissance. D'une certaine manière, Hans Jonas ne se pose jamais la question de savoir ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Pour lui, la toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance en général, d'une certaine manière. Il n'y a pas un concept de toute-puissance qui soit propre à Dieu. Et là, on y reviendra peut-être une définition maximaliste de la toute-puissance. Dieu est tout-puissant en ceci qu'il peut tout. OK. Maintenant, je pense qu'il faut, en tout cas dans une perspective chrétienne, reprendre le problème à la base, c'est-à-dire partir de la manière dont, selon les Écritures, Dieu se révèle comme Dieu. Précisément pour ne pas spéculer sur une manifestation de la toute-puissance qui correspondrait éventuellement à nos envies, à nos besoins, à nos craintes, à tout ce que vous voulez, sauf peut-être à la manière dont Dieu a décidé de se manifester comme tel. Et je pense que personne au sein de l'espace chrétien n'ira que le lieu par excellence de l'auto-manifestation de Dieu, de la révélation de Dieu, c'est précisément la résurrection du Christissier. Alors, le tout, me semble-t-il, est d'entendre, de comprendre de quoi, enfin, en quoi consiste cet événement. Bien entendu, lorsque je dis que le discours de la toute-puissance divine se règle à partir de la résurrection du crucifié, je ne suis pas en train de dire, voilà, ressusciter un mort est un acte, enfin, remettre, si vous voulez, un cadavre sur pied est un acte tout-puissant, donc Dieu est tout-puissant, ça n'aurait pas beaucoup de sens. On n'irait pas très loin. Je pense qu'on resterait très largement à côté du problème, à côté du sérieux du problème. L'événement de la résurrection du crucifié, c'est l'événement pascal, donc c'est l'événement d'une traversée. Celui qui a été en proie au mal s'est identifié au pécheur et est mort, eh bien, à celui-là, Dieu lui a donné un avenir. Il a traversé, si je puis dire, cette situation. La manifestation de la toute-puissance divine, d'après l'événement de Pâques, me semble-t-il, c'est précisément le don de l'avenir que le Père fait office. Et que le Père fait office, donc également à celles et ceux auxquels le Fils s'est identifié, c'est-à-dire nous toutes et nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la personne du Fils lui-même, le projet créateur de Dieu est d'ores et déjà accompli, il est déjà parvenu à la plénitude de son être. Le mal, le péché et la mort sont derrière lui. Donc, dans sa personne, cette plénitude de vie est déjà en fait accomplie, si je puis dire. pour nous, bien entendu, le mal et le péché, on est en plein dedans et la mort, elle n'est pas derrière, elle est devant. Donc, la résurrection du crucifié qui consiste en un accomplissement pour le crucifié est pour nous une anticipation de ce que nous espérons. C'est le saut de notre espérance. C'est le fondement de notre espérance. et c'est ça qui me paraît capital parce que ça permet de caractériser la toute-puissance, je dirais, propre à Dieu. Si on regarde, si on considère la résurrection du crucifié, on se rend compte que cette toute-puissance ne se manifeste précisément pas par le fait d'exempter le Fils de la mort ou du mal et pas même d'une certaine manière du péché puisque le Fils s'identifie au péché. Autrement dit, la toute-puissance divine ici ne s'exerce pas comme un événement qui soit ferait advenir des choses mauvaises soit préviendrait l'advenu de ces choses mauvaises. C'est pas comme ça que la toute-puissance s'exerce. Elle ne s'exerce pas, si je puis dire, dans l'acte par lequel elle court-circuiterait ses puissances négatives, elle s'exerce dans l'acte par lequel elle prive ses puissances négatives du pouvoir d'avoir le dernier mot. Autrement dit, on est ici loin d'une toute-puissance fantasmatique qui correspondrait éventuellement à notre désir de toute-puissance, pas uniquement, mais disons on est loin ici d'une toute-puissance qui s'exercerait sur un mode consistant à détruire les puissances négatives. Elle consiste plus précisément à priver ces puissances négatives, je l'ai dit, de leur statut dernier. Il ne s'agit pas de dire que ces puissances ne sont pas nocives. il ne s'agit pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. On n'en est pas là. Il s'agit de dire que ces puissances réelles sont privées de tout pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu et donc de compromettre le projet du Créateur. d'une certaine manière, on pourrait dire ces puissances que sont le mal, le péché et la mort, ces puissances me défigurent mais elles ne me définissent pas. Ce qui, bien entendu, induit également une manière propre de se rapporter à l'histoire, à notre existence, à ce que nous faisons de notre existence et à ce que notre existence fait de nous. Disons, il me semble, pour revenir à votre question que la toute-puissance divine, ici, s'exerce non pas en annihilant les puissances négatives, non pas en faisant être des choses ou en prévenant d'autres choses d'advenir, si vous voulez. Ce n'est pas la toute-puissance d'un marionnettiste qui tirait les ficelles. il ne s'agit pas ici de l'application d'un plan préétabli dont nous ne serions que les jouets d'une certaine manière. Il s'agit pour Dieu d'être le seigneur de l'histoire, non pas au sens où il interviendrait a priori pour déterminer le cours de l'histoire, mais au sens où il interviendrait, si on emploie les catégories temporelles, a posteriori, précisément en rendant à ces puissances leur caractère d'historique. Ce sont des puissances qui sont réelles dans notre histoire, elles déterminent notre histoire, il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de les priver, comme je l'ai dit, de la puissance ou du pouvoir d'avoir le dernier. C'est pour ça que, pour moi, le passage biblique peut-être le plus pertinent pour approcher la notion de toute puissance divine, c'est la finale du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Oui, j'en ai la certitude, rien, ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il me semble qu'on a ici, d'une certaine manière, la substantifique moelle de la confession même en un Dieu en tant qu'il est père tout-puissant. Ok, merci. Alors, ma question suivante, en fait, dans vos travaux, vous faites une distinction entre Pantacratoria et Omnipotentia. Et ça me semblait important, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction et puis que veulent dire ces deux termes, finalement ? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, Pantacratoria, ça vient du grec. Pantocrator, c'est précisément le terme qui a comme équivalent français tout-puissant. Quand on dit « je crois en Dieu le Père tout-puissant », c'est Pantocrator qui est utilisé. Omnipotentia, c'est l'omnipotence, là, pour le coup, ça vient du latin. Ici, c'est cette distinction entre les deux termes me paraît importante parce qu'elle renvoie précisément à deux manières différentes de comprendre la toute-puissance divine, d'aborder la question de la toute-puissance divine. tout seigneur, tout honneur, cette distinction, je l'ai déjà trouvée ailleurs, notamment sous la plume d'un philosophe Peter Gitch qui distinguait en anglais « all mightiness » toute-puissance et « omnipotence » donc « omnipotence ». Le fait est que on n'entend pas la même chose dans les deux termes. Dire de Dieu qu'il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout ou à peu près tout. Donc si vous voulez le tout, le omni ici, le tout caractérise les capacités divines. En règle générale, on dira Dieu peut tout ce qui n'applique pas contradiction. Et encore certains disent il peut jusqu'à y compris ce qui applique contradiction. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire notamment que penser la toute-puissance divine sur le mode de l'omnipotence, ça veut dire comprendre la toute-puissance divine comme la capacité dont Dieu dispose d'intervenir dans l'histoire pour en déterminer le sens ou pour en rectifier le cours. Et c'est, me semble-t-il, ainsi que Ranzionas l'entend. Si maintenant on passe à la pantocratoria, ça veut dire littéralement pouvoir sur le tout. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire tout pouvoir, ça veut dire pouvoir sur le tout. Ce qui est déjà très différent. Le tout ici ne désigne pas, n'est pas mis en lien avec les capacités si je puis dire divines. le tout ici définit le domaine sur lequel la puissance divine précisément s'exerce. Alors, elle s'exerce sur le tout. C'est ce que l'on veut dire lorsqu'on dit du Père qu'il est tout-puissant. Alors, on dirait, mais quelle différence ? Précisément, il me semble qu'il y a une différence importante, c'est que la question n'est pas de savoir ce que Dieu peut ou ne pas faire. La question n'est pas même de savoir sur quoi il peut exercer sa toute-puissance, la question est de savoir comment il l'exerce. Et il me semble que cette notion de Pantocratoria est en phase avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la manière dont, d'après l'Évangile de la Résurrection, Dieu manifeste sa toute-puissance. Il manifeste sa toute-puissance sur tout et notamment sur tout ce qui potentiellement nous sépare de lui. Et l'exercice de la toute-puissance consiste précisément non pas à annihiler ce qui tend à nous séparer de lui, mais à priver les puissances qui nous séparent de lui, précisément de, enfin qui tendent à nous séparer de lui, précisément de la puissance de le faire. Et j'ai, 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 si vous voulez, je combine ici à la fois une distinction logique faite par Gitch, mais d'autre part, j'essaye de tirer profit de travaux, notamment ceux de Jean-Pierre Battu, qui est actuellement évêque de Blois, des travaux que Mgr Battu a menés sur la théologie anténicéenne, donc avant le concile de Nicée, et où précisément, il a notamment montré dans sa thèse que cette notion de Pantocratoria était notamment, au sens où je l'ai dit, schématiquement, était notamment appliquée ou présente dans l'œuvre d'un origen, et surtout que cette notion de Pantocratoria a été recouverte par la suite par la notion d'Ominipotentia, soit au Moyen-Âge. Ce qui me paraît ici intéressant, c'est précisément à l'aide à la fois de ses travaux historiques, à l'aide de ses travaux philosophiques, d'essayer de montrer d'une certaine manière la pertinence d'un concept, celui de Pantocratoria, qui a été recouvert par des sédimentations conceptuelles et doctrinales au cours de l'histoire occidentale notamment, et de montrer, là pour le coup, la puissance de suggestion et la puissance conceptuelle aussi de cette notion de Pantocratoria. Donc, ça m'a permis notamment de dire que, si vous me passez l'expression, la messe n'était pas dite avec Rensio Nass. que ce que Jonas avait d'une certaine manière nié, c'était l'omnipotence. Maintenant, il n'avait pas l'idée de ce que on peut appeler la Pantocratoria, mais précisément, ça laisse, si vous voulez, le champ libre à la réflexion précisément sur la Pantocratoria. Et j'ai essayé un tout petit peu de, bon, d'ouvrir le champ, il ne faut pas être, il faut rester modeste et à sa place, mais voilà, de faire quelque part à partir de ce que d'autres avaient déjà pu faire. Merci. Alors, je voudrais poser la question par rapport au mal. Alors, on lit parfois dans la littérature chrétienne, peut-être surtout en apologétique, parfois une apologétique que je trouve un peu agressive, mais ou parfois dans l'apologétique en langue de Saxe, on lit parfois que Dieu provoque le mal, provoquerait le mal pour un plus grand bien, en vue d'un plus grand bien, ou du moins qu'il se servirait du mal pour en tirer du bien. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je lis assez souvent. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille ? Est-ce que ça correspond finalement à ce qu'est le christianisme, à ce que dit le christianisme ? C'est une question très complexe qui est celle de l'instrumentalisation du mal par Dieu. Et on peut entendre cette instrumentalisation de deux manières, a priori ou a posteriori. Il me semble que si on reste dans la logique de la Pantocratoria, ce que l'on peut éventuellement dire, c'est non pas que Dieu provoque le mal, c'est que précisément en tant que puissance d'avenir, il est celui qui peut et qui le fait intégrer les états de choses mauvais de ce monde dans ses intentions salvifiques, si vous voulez. Non pas au sens où, a priori, il les déciderait pour, mais au sens où, en réaction, si je puis dire, il les intégrerait c'est la souffrance de Jésus de Nazareth, c'est l'identification de Jésus de Nazareth au péché, c'est la mort de Jésus de Nazareth, qui constitue le lieu même du salut. Ça ne veut pas dire que, voilà, il fallait absolument, si vous passez l'expression, que le fils en bave un max pour que nous soyons sauvés. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Et donc, si vous voulez revenir aux termes dans lesquels vous avez posé votre question, Dieu provoque le mal pour un plus grand bien, écoutez, là, on n'est plus du tout, on est dans la logique de l'omnipotentia. Parce que là, ça veut dire que tout ce qui arrive est comme tel voulu par Dieu. Parce qu'il aurait un plan préétabli que tout ça s'intégrerait parfaitement, nous, nos intelligences sont infinies, donc on n'y comprend rien, donc voilà. moi je n'arrive pas si vous voulez à me défaire de l'idée qu'un tel, une telle conception qu'on le veuille ou non fait de Dieu le complice du mal. Et là, je pense qu'il faut rester calme si je puis dire. Dieu trouve le mal, il ne le fait pas. Sinon, ce n'est plus de Dieu que l'on parle. Et puis pourquoi Dieu se permettrait-il de faire des choses qui nous sont interdites ? Provoquer le mal pour, soi-disant, un plus grand bien. D'une certaine manière, j'allais presque vous dire, et même allons-y, est-ce que Dieu provoque le mal ? On n'en sait rien et surtout, ça n'est pas le problème, me semble-t-il. On n'a pas le savoir. Et c'est pas... Alors non pas on n'a pas le savoir au sens où c'est-à-dire de se coucher en se disant voilà, c'est le mystère de la volonté divine, on n'y comprenons rien, donc on se met un plat ventre, c'est pas du tout ça. Moi, la seule chose que je vois, c'est que cette thèse ne colle pas, n'entre pas dans la logique de la Pantocratoria et c'est, me semble-t-il, uniquement en termes de Pantocratoria que l'on peut penser la toute-puissance divine si on pense Dieu à partir de l'événement central de la foi chrétienne. C'est-à-dire, si on pense Dieu sans spéculer sur ce que nous voudrions qu'il soit ou que nous ne voudrions pas qu'il soit. Donc, la thèse de l'instrumentalisation a priori du mal à des fins bonnes me semble relever de la spéculation, me semble ne pas cadrer avec la manière dont Dieu exerce sa toute-puissance en ressuscitant le crucicier. autrement dit, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge, me semble-t-il, un objet de ce qu'on appelait la vana curiositas, la curiosité vaine. Le fait de vouloir nous enquérir de ceux qui ne nous regardent pas et de ne pas considérer ceux dont nous devrions nous enquérir. Il me semble que la question sérieuse qui nous est posée c'est précisément comment vivre dans la logique de l'espérance d'une traversée du mal, du péché et de la mort, comment vivre face à l'inéluctable. Autrement dit, la foi chrétienne ici, et notamment la foi en la toute-puissance divine, ne doit pas nous conduire à un déni de l'inéluctable, mais à la question de savoir comment se tenir face à l'inéluctable, comment se tenir dans l'existence face à l'inéluctable. Ici, une autre dimension qui, à mon sens, reste encore à travailler, c'est la dimension proprement pneumatologique de la toute-puissance divine, c'est-à-dire en quoi l'esprit nous habilite-t-il à nous tenir devant l'existence et notamment dans l'existence et notamment devant l'inéluctable, devant le mal, devant le péché, devant la mort. Il me semble pouvoir dire que précisément l'esprit est celui qui nous habilite, bien entendu, non pas à nier l'inéluctable, non pas à contourner l'inéluctable, non pas à nier qu'il y ait des choses qui nous soient impossibles, mais à chercher de nouvelles possibilités d'existence, jusque-à-y compris dans les situations les plus fermées qui sont. Non pas, comme dit, faire l'impossible, mais j'allais dire d'une certaine manière vivre jusqu'au bout, vivre le plus pleinement possible jusqu'au bout, devant l'inéluctable face à l'inéluctable. Il y a des personnes grabataires qui peuvent encore aider les autres à tenir debout. Et il me semble que cette harmonique pneumatologique de la toute-puissance divine est autrement sérieuse que des questions de spéculation sur la manière dont Dieu fonctionnerait comme un marionnettiste qui provoquerait un certain nombre d'états de choses mauvais pour ensuite en tirer le bien. Le vrai problème n'est pas là, il est ailleurs. Donc, c'est le genre de questions qui, d'une certaine manière, dont il est de la vocation de la théologie, d'une certaine manière de les déconstruire pour essayer de voir où se pose de vérité le problème, me semble-t-il. Ok, un tout grand merci professeur Marc Riegel. Alors, c'était passionnant et je propose que pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, je pense que le mieux c'est encore de lire votre livre publié chez Classique Garnier en 2016 pour une théologie de la toute-puissance de Dieu. Eh bien, je dis à tout le monde à bientôt, à nos auditeurs pour une prochaine vidéo sur la chaîne Foi et Raison. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada